... Milo Sazian, bonjour. Bonjour. Vous participez au festival 33 tours, le festival de musique en bibliothèque, et à ce titre, vous proposez une rencontre et un concert avec le Milo Sazian Sound System à la bibliothèque de Begle le 12 juin à 19h. Milo Sazian, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Milo Sazian, j'ai toujours fait de la musique, depuis que j'ai 15 et 16 ans, je suis passé par plusieurs styles, par le rock, le neo, la pop, la folk, et actuellement, pour ce concert particulièrement, ce sera du reggae. Votre nouvel album sortira le 9 octobre prochain, il s'intitule Où est Hugo Berouet ? Pouvez-vous nous en dire un mot ? Est-ce que le groupe navigue-t-il toujours dans une vague reggae-pop ? Le groupe Milo Sazian, nous sommes à peu près une dizaine de musiciens, et mes chansons, on les joue sous diverses formes, c'est-à-dire on va les jouer parfois en folk, en pop, en rock, en très rock noise. Comment s'est monté ce projet d'album ? Déjà, il y a Hugo Berouet, qui est le batteur du groupe, et Julien Perugini, qui jouait dans le groupe Cocktail Bananas, enfin qui joue encore dans ce groupe Cocktail Bananas, ont toujours voulu faire du reggae, et ont fait du reggae un petit peu avant. Du coup, c'était la bonne occasion de les réunir pour fonder ce projet. Et pour ma part, ça me rappelle quand j'étais enfant, voir mes meilleurs amis déformer nos chansons déjà en reggae à l'époque. Du coup, ça me rappelle pas mal de choses. C'est un peu la concrétisation, en fait, de tout ce que vous avez fait avant, dans le sens où, là, maintenant, vous êtes capable de jouer un peu tous les styles. Remanier les mêmes chansons de différentes façons. C'est comme un travail personnel, et en même temps, c'est d'offrir plusieurs styles de musique. Par ailleurs, vous dirigez un studio d'enregistrement, La Cassette, qu'on connaît nous en bibliothèque, puisque vous avez déjà notamment intervenu à la Bibliothèque de Bordeaux à ce titre, et vous organisez les Kitchen Sessions, sorte de concerts enregistrés et diffusés sur Internet. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous produire, maintenant, vous, sur scène ? C'est qu'avant, je n'ai jamais trop eu le temps de m'occuper de ma production musicale, on va dire. Comme je l'avais tenu un lieu qui s'appelait L'Inca à l'époque, pendant une dizaine d'années, j'étais tous les soirs bloqué là-bas. Donc j'ai toujours fait un peu de musique, mais je n'ai pas trop eu l'occasion de me lancer, on va dire, professionnellement, ou faire que ça. Donc là, depuis trois ans, je ne fais plus que de la musique. Et là, pour le coup, vous allez vous produire dans une médiathèque. Qu'est-ce que ça change à vos yeux de jouer dans un endroit comme une médiathèque ? C'est assez insolite. C'est assez insolite comme lieu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rencontrer du monde qui n'a pas l'habitude d'aller voir des concerts, ou qui n'aurait peut-être pas pris l'initiative d'aller dans une salle de concert et se retrouver là, parfois par hasard. Ils ne sont même pas au courant, ils arrivent, ils bookings, ils sont avec leurs enfants, et ils disent, ah, il y a un concert, bon, on reste un peu plus. Et puis ils se disent, ah, mais c'est bien les concerts, en fait. Peut-être aller voir des groupes, maintenant. Du coup, il y a ce côté-là qui est très convivial. C'est très familial. Que pensez-vous d'un festival comme le Festival 33 Tours qui cherche à mettre en avant la scène musicale locale dans les bibliothèques ? Je pense une bonne chose. La scène locale a toujours besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce. Et surtout que c'est difficile, parfois même, quand des lieux qui organisent des concerts, pour les voisinages, tout ça, les bruits, plein d'autres causes, c'est déjà un petit peu difficile pour des lieux comme ça, indépendants, de promouvoir la scène locale. Donc quand des lieux comme des bibliothèques s'y mettent aussi, c'est aussi une certaine façon d'un peu soutenir un peu le mouvement indépendant. Donc dans les médiathèques, on peut aussi, donc à stade et concert, mais aussi on peut emprunter des documents. Y a-t-il des artistes qui vous ont marqué et des coups de cœur que vous aimeriez nous faire partager ? Au sein de la bibliothèque ? Dans les documents qu'on pourrait trouver à la bibliothèque ? Ah, je suis tombé tout à l'heure en feuilletant, en attendant, pas longtemps, je n'ai pas attendu longtemps, mais je suis vite tombé sur un DVD de Charles X qui est passé à faire un de ses premiers enregistrements dans mon studio d'enregistrement, il y a Kitchen Studio, il y a quelques temps, avec le label Tentacule Records, je crois. Et c'était une bonne expérience, un chouette type. Et voilà, je ne lui souhaite que du bonheur et de réussir, quoi. Déjà, avec tel que personne, tel comme il est, il est génial et musicalement aussi, donc il m'a inspiré. Donc ça fait quelque chose de voir finalement qu'on est aussi à l'origine de l'enregistrement d'un artiste et qu'il se retrouve emprunté dans une bibliothèque. Ah oui, c'est sympa ! Oui ? Oui, c'est très bien. Du coup, un dernier mot avant qu'on se retrouve pour le concert ? Eh bien, figurez-vous qu'on est en train de produire un nouvel album, d'où le reggae pop et le concert qu'aura lieu à la médiathèque. L'album s'intitule « Où es-tu, Goberoué ? » Et je vous invite à... Là, actuellement, il est en précommande sur Internet, sur Ulule. Donc je vous invite à aller le précommander en ligne et de contribuer à notre projet. Eh bien, on n'y manquera pas, Milos. Et on nous donne rendez-vous à la bibliothèque de Begle le mardi 12 juin à 19h avec au complet le Milos Asian Sound System. Eh, ça va être chouette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...